Question du jour Il s'en est passé des affaires depuis votre dernier passage à l'émission, Kim? Oh mon Dieu! Non, mais il s'en est tellement passé des affaires. Premièrement, j'ai été fou du roi à tout le monde en parle, puis ça s'est super bien passé. Ben oui, c'est vrai! Deuxièmement, je suis allée à Bonsoir, Bonsoir, puis ça s'est super bien passé jusqu'à temps que je retourne chez nous, puis que je les ai commentés. Ah, c'est pas le même public qu'ici, hein, Jean-Philippe? Vous ne me touchez plus à Bonsoir, Bonsoir. Non, et aussi, Bernard Réville a pleuré, parce que les chars n'allaient pas pouvoir passer en-dessous de l'eau, finalement. Oui, je sais. Donc, je suis désolée, Bernard a pleuré, parce que maintenant, pour passer de Lévis à Québec, il y a juste deux ponts, un traversé, puis un tramway. Donc, premièrement, j'aurais une petite liste de choses à énumérer comme ça. Les gens décédés en CHSLD pendant la pandémie, les victimes des pensionnats autochtones, les féminicides. Ça, c'est des bonnes raisons de pleurer publiquement. Pas parce qu'on ne bâtira pas une autoroute sous-marine. Là, je sais que j'encourage toujours les hommes à se débarrasser de leur comportement de masculinité toxique. Je suis vraiment une bonne cheerleader là-dedans. dans « Pleurez, 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 messieurs. » Mais pour les bonnes raisons, s'il vous plaît. – Ah, c'est ça. Vous nous dites en plus comment pleurer. – Comment pleurer. Oui, je vous « woman's planing ». Et là, une bonne raison de pleurer pour vous, enfin, c'est l'intelligence artificielle. – Ah oui, vous pensez? – Oui, parce que oui, pour les masculinistes qui nous écoutent en ce moment, ils peuvent se réjouir. On va enfin arrêter de parler d'égalité homme-femme. Parce que bientôt, le nouveau combat de l'humanité sera l'égalité homme-robot. – Vous pensez que ça va être ça? – Ça va être extraordinaire. On a eu peur pendant des années de la bombe nucléaire, puis que ça allait nous amener à notre perte. Puis ce qui va nous amener à notre perte, finalement, c'est un ordinateur. Parce que non seulement ça peut générer de la propagande, mettre des millions de personnes au chômage, prendre des décisions militaires sans consulter les humains. Finalement, on peut arrêter de recycler et faire des niaiseries comme les marches pour la terre, puis s'en faire avec la fonte des glaciers. Ce qui se trouve devant nous, dans nos écrans, dans nos téléphones et tout, bien c'est ça qui va faire en sorte que l'homme blanc riche puissant pourra se faire mettre à la porte de son entreprise, parce qu'il n'est plus assez productif comparativement à un programme d'intelligence artificielle. Puis au même moment, il va se faire refuser un emprunt à la banque parce que c'est la banque qui utilise un programme d'intelligence artificielle pour accorder des prêts. Puis là, en retournant chez lui, en larmes, en tendant les bras vers sa femme ou vers Francine ou jeûne de n'importe qui. C'est sa femme, Francine. En pleurant, elle va dire, je suis désolée, mais je te trompe avec un robot sexuel qui me compte depuis des années parce que tu travaillais trop et qui me fait jouir beaucoup plus vite que toi parce qu'il a accumulé toute l'information planétaire sur l'équité historique. Bref, messieurs de pouvoir, vous allez devoir vous sentir constamment inadéquats et impuissants dans une société qui surévalue les robots, qui auront le dessus sur vous dans tous les domaines. Bref, vous allez peut-être enfin comprendre les femmes. Oh mon Dieu, pensez-vous! Ah oui, enfin, les niaiseries comme l'équité salariale, la charge mentale, la violence conjugale, seront des choses du passé. On va pouvoir enfin passer à autre chose sur l'équité humain-robot. Tu sais, c'est une belle revanche quand même. On n'arrêtait pas d'avoir peur du terrorisme islamiste, l'invasion chinoise. Ben non, c'est les robots qui vont faire dégringoler les hommes occidentaux éduqués et sexy comme vous, Jean-Philippe. En bas de la pyramide où vous étiez tout à l'heure au sommet. Parce que Jean-Philippe, je suis désolée de vous l'annoncer, mais un programme d'intelligence artificielle peut vous écouter parler pendant 20 minutes, copier votre voix, créer lui-même son propre contenu pour vous remplacer, plus besoin de recherchistes, plus besoin de réalisateurs. Je suis entourée de gens inutiles en ce moment! Oui, mais ça, on le savait, ça faisait un petit bout. Mais là, vous pensez que c'est une petite chronique funny, ha, 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 basée sur l'exagération, mais c'est vrai! On va tout être au chômage bientôt! Ben oui, mais attendez! Mais comme le système capitaliste et le patriarcat ont valorisé l'image, l'argent, la consommation, et qu'on s'est définis par notre travail, il va falloir trouver autre chose pour se valoriser. Comme quoi? Comme pourquoi? En 20 secondes, supposons-nous. En 20 secondes? Ben moi, je me dis qu'on pourrait juste revenir à l'essentiel, cuisiner, manger, boire du bon vin et faire l'amour entouré d'art. Ah! Ben oui! C'est votre conclusion! Ça va juste être ça, la vie! Je suis assez d'accord. Ah, mon Dieu! Non, mais ceux qui veulent travailler... Oui, j'acquiesce, parce qu'elle a exactement tenu les mêmes propos qu'Elon Musk. Ah, ça, ça m'inquiète! Ben oui, Elon Musk pense comme vous, Kim. Mais vous savez, Elon Musk, puis tous ceux qui veulent travailler 70 heures, puis bâtir des empires, puis s'acheter des bateaux, ben laissons-les se battre avec les robots. Ah oui, puis nous, puis nous, dans une orgie! Ben, pas moi!